Les banques et les fonds privés détenant des obligations publiques grecques ont jusqu'à jeudi soir pour dire si, oui ou non, elles participent à l'échange d'obligations. L'accord signé avec les services du ministre grec des Finances impose aux créanciers privés de la Grèce une décote de 53,5% des titres qu'ils détiennent. Et combiné à l'allongement de la durée de remboursement et à la baisse des taux d'intérêt qu'ils ont dû accepter, les banquiers perdront plus de 70% sur leurs titres. Sur les 185 milliards de dettes grecques qu'ils détiennent, les créanciers privés vont fermer les yeux sur 107 milliards d'euros pour alléger d'autant le total de la dette grecque qui se monte à environ 350 milliards. Côté créanciers publics, la BCE a déjà annoncé qu'elle ne fera pas de bénéfices sur les titres de dette grecque qu'elle détient, un cadeau d'une dizaine de milliards d'euros. Au-dessous de 75% de participation des créanciers privés à cette restructuration, le gouvernement grec abandonnera le projet. La Grèce serait alors exposée à un rapide défaut de paiement et l'Europe a toutes ses conséquences. Le gouvernement grec affiche sa sérénité en pariant sur une participation importante et suffisante à cette opération.